Vous connaissez le principe du mécénat ? Une société reverse une partie de ses deniers à une cause qu'elle estime juste. Financer un vitrail dans une église, moderniser un club canin, aider une association d'aide aux réfugiés. Aujourd'hui, Speed Dating ou World Café sont organisés pour faire se rencontrer associations et donateurs. Ouvrez votre esprit, ouvrez aussi votre cœur, il y a de l'émotion là-dedans, dans ce qu'on veut faire. En Alsace, 25% des entreprises de plus de 20 salariés s'engagent financièrement et humainement. Elles améliorent leur image, orchestrent leur réputation, le tout sans trop dépenser. L'incitation fiscale est en effet très forte. Les déductions d'impôts atteignent 60% des sommes versées, mais bien entendu, ce n'est pas l'essentiel. C'est une autre façon de communiquer, c'est une autre façon d'investir. Tout simplement, au lieu de faire une communication par une agence de com' avec des flyers, des pubs télé, des choses comme ça, c'est d'agir sur d'autres leviers peut-être et de toucher les gens un peu plus par l'affectif, ce qui est tout à fait efficace également. En France, le nombre d'entreprises versées dans le mécénat augmente, plus 17% en 3 ans. Dans ce World Café à Ilkirch, associations et entreprises jaugent leurs besoins. Tout est affaire de séduction, d'échange, de carte de visite. Alsace Active crée des synergies entre ces deux mondes qui finalement se connaissent assez mal. Dans le mécénat, il y a à la fois le coup de cœur, c'est une relation entre personnes et entre projets. Il faut qu'il y ait vraiment l'envie de s'engager, donc c'est plutôt le cœur qui est touché. Mais par contre, aujourd'hui, c'est de plus en plus quand même raisonné, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins un chef d'entreprise qui veut soutenir un artiste parce qu'il aime ce qu'il fait, mais il va falloir qu'il fasse le lien avec son entreprise, avec la stratégie de son entreprise et avec ses collaborateurs. Donc du coup, il y a vraiment ces deux aspects. Il y a le cœur et puis la raison, comment je le raccroche à mon entreprise. Exemple concret, ce magasin de bricolage n'est pas une école de danse ou une association de sauvegarde des dauphins. Mécénat raisonné. Kylian et Karim mettent à disposition leurs produits, peintures, parquets et moquettes, au profit de l'association Reguin. Celles-ci se chargent de reloger des femmes en difficulté. Cela permet de mettre en valeur les compétences, les savoir-être, les savoir-faire des collaborateurs pour les mettre à profit pour l'association et on peut remarquer en tout cas une reconnaissance et une source de motivation et aussi une fierté pour le collaborateur d'intégrer ce genre de démarche. A l'heure où les deniers publics se font rares, le principe du mécénat est indispensable à certaines associations. Reguin espère ainsi empocher 100 000 euros de fonds privés cette année, 10% de son budget global. Je pense qu'on est en train de rejoindre progressivement les modèles anglo-saxons qui vivent beaucoup plus de mécénats que nous, qui ont besoin de mécénats pratiquement de manière majoritaire dans leur budget. Nous ne sommes qu'au début, mais quand on voit que les hôpitaux aujourd'hui font appeler des mécénats d'entreprise, que les universités font appeler des mécénats d'entreprise, c'est-à-dire que le social aussi aujourd'hui va être obligé de compter sur le mécénat, sur l'individu, sur les entreprises pour pouvoir continuer à mener le projet. Reste que la crise est aussi passée par là. Les sommes versées par le biais du mécénat ont baissé de 20% depuis 2008. Les sociétés favorisent le mécénat de compétences. Pas de rossonnant et trébuchant, mais le prêt d'ingénieurs ou de comptables par exemple. Vendredi prochain, première en France, Alsace Active lancera un laboratoire régional des partenariats entre entreprises et associations.